La pirogue a faillité à l'Arguelizamar pour effectuer une semaine d'entraînement en pleine mer. C'est la première longue navigation que l'équipage fait depuis la pandémie. Pour le capitaine Titawa Teipouari, il était temps de remettre les voiles. L'association a en effet recruté plusieurs nouveaux membres d'équipage. Matheï Toutavain les a rencontrés pour nous avant leur départ. Regardez. Installer le Grémont est une étape importante avant de pondre la mer. Alors, on prend son temps pour expliquer et refaire les gestes s'il le faut. Après de longs mois sans naviguer en haute mer, l'excitation est palpable chez les nouveaux comme les anciens Ihitei. On a recruté beaucoup d'Ihitei, même l'année dernière. Mais avec le Covid, on n'a pas pu faire de grandes naves. C'est la première navigation pour certains. Il fallait bien qu'on sorte la pirogue. Teipouari a fait ses preuves comme Ihitei et aujourd'hui, c'est à son tour d'enseigner ce qu'elle connaît. En fait, tu crois avoir tout fini d'apprendre, mais non. En fait, tu n'as pas fini d'apprendre. Et même en temps que quand tu passes de l'autre côté, tu te dis, ah ouais, il y a encore des choses à apprendre. C'est infini. Pour cette navigation, pas de destination fixe. Titawa préfère se focaliser sur les apprentissages. La sécurité en mer, le réglage des voiles et la lecture du ciel sont au programme. Le plus important, oui, c'est vrai, c'est pas l'arrivée, c'est comment on est arrivé et comment on fait pour arriver. En fait, j'ai entendu beaucoup sur Fafaité et puis la relation entre le Moana Nui, Akiva, Akiva et Hovaii, Alteiroa, Teipi. Et j'aimerais bien faire le lien pour aujourd'hui. Fafaité sortira à nouveau pour accueillir les pirogues hawaïennes Hokulea et Hikianalia qui font actuellement route vers Haiti.